Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des pourcentages. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Lors d'une élection, une candidate a obtenu 11,5% des voix exprimées, soit 17273 voix. Calcule le nombre total de voix exprimées. Donc pour calculer le nombre de suffrages exprimés pour faire ce pourcentage, on va tout simplement prendre le nombre de bases qui nous est donné, 17273, et on va le diviser par le pourcentage qui nous est donné. Diviser. Et la seule chose à retenir lorsque l'on a un pourcentage comme ça, c'est qu'un pourcentage c'est littéralement un nombre divisé par 100. Donc 11,5%. En réalité c'est tout simplement 11,5 divisé par 100. Donc ici on fait 11,5 divisé par 100. Ce qui nous donne à la calculatrice 17273 divisé par 11,5 divisé par 100, ça nous fait 150 200. Et c'est cohérent effectivement puisque les 11,5% des voix exprimées c'était simplement une fraction d'un nombre qui est plus grand, et ce nombre plus grand c'est 150 200. Sur les 150 200 il y a 11,5% des voix exprimées, ce qui donne 17 273. Voyez on peut le faire dans les deux sens. Alors ensuite on a, pour la même élection, un autre candidat a obtenu 35 297 voix. Calcule le pourcentage de vote exprimé pour ce candidat. Alors ici c'est la même logique, on va devoir trouver une fraction, on va devoir trouver un pourcentage, et donc on va prendre le nombre de voix de ce candidat divisé par la totalité des voix. Et la totalité des voix, on l'a calculé dans la question précédente, c'est 150 200. Donc ça nous donne 35 297 voix sur la totalité des voix, c'est-à-dire 150 200, ce qui nous donne à la calculatrice 35 297 divisé par 150 200, ça nous fait 0,235. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il a récolté 0,235% des voix, puisque comme c'est un pourcentage, il faut multiplier ça par 100. Donc on multiplie ça par 100, ça nous donne 23,5%. Ce candidat, il a donc obtenu 23,5% des votes exprimés. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.